bien nous voilà sous cette mustang cabriolet 73 chez memory lane ils ont été bien aimables ils me l'ont mis sur le pont ce matin à ma demande voilà donc j'ai pu inspecter le dessous et en prendre pas mal de photos alors ce qu'on voit tout de suite sur cette voiture c'est que elle est vraiment toute toute d'origine c'est à dire que je n'ai vu aucun élément sous la voiture qui semble avoir été remplacé à un moment ou un autre on voit tous les éléments de direction de suspension freinage etc tout est tout et tout semble d'origine en tout cas le seul élément neuf que j'ai pu noter et l'alternateur là haut mais à part ça tout le reste vraiment vraiment d'origine y compris les les planchers voilà qui sont voilà donc on les on les voit j'ai pris pas mal de photos aussi je n'ai pas vu de corrosion de trop de trous etc la seule corrosion ou trou que j'ai pu noter sont sur la la dernière le dernier élément de l'échappement on le voit ici où il est carrément bien 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 trouvé ça commence ici par cet énorme trou et jusque là donc c'est la partie il n'y a qu'une sortie sur cette voiture qu'un échappement donc c'est la partie finale donc il serait à remplacer à mon avis jusque là puisque le reste lui étant est en bon état je n'ai pas noté de de trous de corrosion sur le reste de l'échappement ni sur le silencieux et sur le reste de la ligne voilà donc je pense que c'est quelque chose qui que mémorilène peut éventuellement faire à faire remplacer ils ont un spécialiste juste à côté de chez eux est ce qu'ils le feront gracieusement ou pas ça c'est une autre question mais voilà encore le seul élément que j'ai trouvé rouillé on va dire les lames évidemment les lames de suspension aussi qui sont on voit une corrosion de surface mais encore une fois qu'ils semblent qu'ils sont probablement d'origine à se demander même si ces amortisseurs ne sont pas d'origine voilà on voit un pont arrière qui on envoie un petit peu de 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 graisse qui s'est accumulée mais pas de pas de fuite flagrante on va dire pas de jeu voilà le réservoir aussi était est en bon état dans lui je sais pas s'il a été lui semble pas mal ce qu'il a été traité ou remplacé en tout cas il est bien beau voilà des pneumatiques aussi on a de très beaux pneumatiques un plein de plein 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 de gommes intéressant par contre c'est que ils n'ont pas le même dessin je fais juste de le voir quand on voit le voilà c'est ici qui est différent de celui-ci à l'avant alors voilà en fait on a trois pneumatiques identiques les deux à l'avant et celui à l'arrière gauche d'ailleurs c'est un optima 724 h124 et là on a on a autre chose on a matrix de je sais pas quelle marque ouais voilà est-ce que c'est la belle même taille 205 75 14 j'espère je vois pas la taille 205 75 14 voilà bon moi c'est la même taille enfin je regarde un petit peu dans le coffre ce qu'il ya s'il ya une roue de secours et à quoi elle ressemble mais bon c'est un peu c'est pas top mais bon voilà petit détail intéressant noté voilà donc le reste comme je le disais alors oui je vais inspecter un le tout ce qui est moteur boîte et je n'ai vu c'est bien c'est beau c'est c'est bien sec pas de pas de fuite pas même pas de souhaitement c'est vraiment impressionnant finalement j'ai un contre jour ici désagréable j'en ai pris des photos toute façon mais comme on voit c'est bien 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 sec c'est c'est vraiment joli un même au niveau du carter d'huile on voit que le bouchon a été remplacé récemment ainsi que le filtre donc une vidange a dû être faite récemment j'ai vu aussi que les courroies étaient étaient belles aussi semblent en bon état voilà j'ai réussi à toucher un petit peu le le disque de frein qui semble on sent bien une petite une petite lèvre mais légère je pense que non ils ont ils sont en bon état ces freins là je n'ai pas réussi à voir le l'état des plaquettes mais voilà jolie pneumatique donc ouais ouais pas de j'ai j'ai vu une goutte de tomber de ce qui semble être d'un du liquide de refroidissement tiens d'ailleurs le voilà ouais c'est bien ça ça y était pas tout à l'heure donc elle fuit un petit peu de liquide refroidissement j'ai pas vraiment réussi à voir d'où ça ça venait le radiateur est là la fuite est là elle est bien en arrière elle serait là non c'est pas là je sais pas faudrait peut-être voir un petit peu du du haut pas si des sablages mais non je pense qu'elles ont l'air sèche non j'ai regardé un petit peu avec mon téléphone avec la lampe je n'ai pas je n'ai pas pu voir d'où venait cette petite fuite voilà je vais la faire déposer et puis je vais continuer cette inspection voiture au sol ah oui tiens on va parler un petit peu de la carrosserie alors d'après memory lane la voiture cette voiture elle aurait un historique connu et elle n'aurait que 35 ou 37 mille miles sont enfin ceux qui sont affichés au compteur mais sans document pour pour le prouver pour le pour le confirmer quoi simplement par déduction par voilà c'est une voiture que del matthews le patron de memory lane connaissait parce qu'elle appartenait à son comptable je crois en 1973 la voiture et qui ensuite est restée en orégon elle a été achetée d'ailleurs en orégon ça se voit on le voit grâce à cette le petit emblème à l'arrière milos city of rose très jolie d'ailleurs donc voilà c'est une voiture vraiment de portlande qui restait sur dans l'orégon toute sa vie et donc c'est une voiture qui n'aurait que 35 ou 37 mille miles d'origine et une peinture une peinture d'origine on n'a pas vu de traces aussi qui pourrait laisser penser que cette voiture a été repeinte on verra mais au sol je prendrai des photos des petits défauts que je pourrais noter simplement le noir en bas a été repeint à un moment à un moment donné on le voit grâce à ces petites ces petits défauts ici on voit la peinture noire qui c'est qui n'est pas là où elle devrait être quoi et là tiens on voit on voit que le noir un petit peu coulé lors de la peinture voilà donc le la base le noir a été refait à un moment donné et on le sait le bien sûr le capot style m'a quoi n'est pas n'est pas d'origine coin mais c'est à peu près tout au niveau carrosserie sinon pas de pas de traces de pas de visiblement pas de pas de rouille pas de boursouflure pas de pas de trou etc j'en ferai je la passerai j'ai amené mon aimant on passera l'aimant un petit peu autour de la voiture pour voir s'il en est mais voilà une carrosserie donc celle d'origine une peinture d'origine on va dire voilà je vais leur demander de me la remettre au sol et puis on va la on va la regarder et puis la conduire c'est bon c'est bon et voilà elle est à moi c'est parti joli la gueule la voiture et nous voici au volant de cette mustang cabriolet 73 alors bonne bonne impression générale pour l'instant je vais le faire 400 km là et voilà je comme je disais une bonne impression générale mais avant de tenir davantage on va s'engager sur le sur la double voie ici et puis monter dans les tours un petit peu pour voir ce qu'elle a sous le capot on va dire c'est bien il ya personne on y va c'est parti alors pas de contours juste un compteur d'ailleurs très peu de il n'y a pas de jauge avec cette à part à part la jauge d'essence ce sont des voyants simplement un ouais elle est elle accélère elle accélère très très bien je suis même pas je ne suis pas bio penché loin de là et on est déjà on a déjà atteint les 75 miles donc un bon un bon 110 sans problème et sans hésitation ce moteur tourne bien il est bien 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 réglé je vais sortir ici et on fera le même petit bout de tronçon en sens inverse cette fois je mettrai le pied au plancher pour un petit peu mais ouais 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 elle est elle est super saine cette voiture à conduire elle est vraiment agréable à conduire et c'est là que je me dis finalement c'est 35000 miles donc ils sont affichés au compteur à 35500 35155 qui m'a-t-on dit serait d'origine et bien j'ai j'ai vraiment envie de croire j'ai sens sincèrement pourquoi je dis ça mais justement parce que ben on sait une chose sur cette voiture quand on a vu le dessous c'est que rien n'a été remplacé sur cette voiture depuis 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 son origine coin et 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 malgré ça elle se conduit aller hyper saine donc ce qui veut dire que même si l'aspect l'aspect a 40 ans et quelques le fonctionnement lui il est celui d'une voiture avec très peu de miles un peu de miles donc voilà c'est ce qui me fait dire ceci et tout fonctionne à l'intérieur le klaxon qui est très beau un klaxon puissant déclinotant les feux le chauffage l'autoradio alors chauffage aussi la ventilation est puissante ça on n'est plus dans le on n'est plus dans la mustang première génération ici avec une petite ventilation poussine non là ça ça dégage ça souffle alors ça souffle de l'air chaud mais apparemment cette voiture est équipée aussi où elle devait l'être de la clim je pense puisqu'on voit le 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 la mention a assez sur la sur le le les commandes sur le contrôle de température on y va tiens voilà petit bout de tronçon on va voilà alors là j'ai là j'ai pied au plancher maintenant ouais là je suis pied au plancher et elle grimpe elle grimpe elle grimpe allègrement hein voilà donc je vais je vais me calmer j'arrivais j'étais déjà pratiquement 80 miles par heure hein donc euh 80 miles hein on est c'est un bon 120 mais alors elle elle a l'accéléré quoi elle partait elle partait elle partait sans sans difficulté je vérifie au passage que le le dos maître le le compteur journalier le compteur de miles qu'on fonctionne et il fonctionnait puisqu'on vient de passer à 35 156 voilà jauge d'essence tant qu'il fonctionne et oui je parlais donc de la clim alors le chauffage lui fonctionne et la clim je n'ai pas honnêtement senti de d'air froid et pour être honnête j'ai pas encore ouvert le capot de cette voiture donc je peux même pas savoir s'il ya un compresseur de clim ou un système de climat donc on le verra mais dans tous les cas semblerait que si elle est équipée de la climat ne fonctionne pas la montre non plus ne fonctionne pas je l'ai mis sur 6 en arrivant pour voir s'il a bougé et elle n'a pas bougé joli ou mot levier de changement de vitesse et des vitesses qui sont là qui passent impeccablement à tel point d'ailleurs qu'on ne les sent pas on ne les sent pas voilà reprise un jour accélère ici et hop elle part là là on sent ensemble la puissance du 351 et regardez comme se conduit vraiment d'un doigt direction assisté évidemment freinage aussi très 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 intéressant très très sympa sans assister un donc sans grosse grosse action sur la pédale et on sent un freinage efficace la voiture ne tire pas d'un côté ou de l'autre et vraiment on voit qu'elle veut s'arrêter sans problème ouais alors vraiment vraiment une bonne bonne impression petite réserve malgré tout quand je suis monté dans la voiture j'ai senti une une odeur nauséabondre on va dire un petit pic des voitures je sais pas dans laquelle peut-être des souris aurait fait un laissé un passage assez un petit peu enfin moi ça me rappelle un petit peu l'odeur de bas de pisse on va dire sur sur la moquette quoi ouais c'est tout alors ouais elle est l'excédant j'allais été fermée quand je suis arrivée vitre tout complètement fermé donc s'explique l'odeur que l'on sent tout de suite quoi mais bon on a de la chance un cabriolet donc déjà il n'y a pas de l'odeur n'a pas pu se s'imprégner ou le fil de le vinyle je vais y arriver le ciel de toit n'a pas pu s'imprégner de cette odeur mais la moquette elle peut-être et puis pourquoi pas aussi la scèlerie et mais c'est bizarre parce que il n'y a vraiment aucune trace de généralement quand on a des souris on le sait on le voit ce que bon sans parler des crottes de souris on a surtout de une moquette ou fait où j'ai surtout des sièges des sièges une scèlerie qui a été qui a été abîmée or dans cette voiture la première vue je vais le confirmer mais ceci est vraiment très très bon état donc voilà je pense que la besoin de rouler un petit peu vitre ouverte décapoté pourquoi pas et donc cette odeur va devrait disparaître ou s'atténuer en tout cas peut-être pas disparaître il faut pas faut pas rêver une odeur comme ça disparaît pas comme ça du jour au lendemain il faudra peut-être y mettre un petit peu d'huile de coude et puis savonner cette moquette et la scèlerie pourquoi pas voilà je suis de retour chez memory lane je suis vraiment satisfait de ce cet essai de conduite vraiment je vais la mettre maintenant en statique je vais essayer la capote électrique et puis voilà donc continuer cette inspection en statique on va dire voilà je l'ai mise à l'ombre c'est souvent plus facile de voir d'inspecter une voiture lorsqu'elle n'est pas exposé au soleil on arrive généralement mieux à voir un petit peu les défauts éventuels je l'ai mise ici aussi pour avant de la décapoter avant de faire un essai de capote et comme ça on va pouvoir justement inspecter cette top et cette capote alors elle est elle sent vraiment en très bon état elle est faudra lui mettre un petit coup de petit coup de savon et voilà Del le monsieur Del Mathieu en personne look Del your shirt matches the car how you doing I'm good I'm good ok on va continuer cette inspection je n'avais pas vu Del depuis depuis longtemps donc on a un petit peu on s'est mis à jour on va dire voilà donc oui cette capote elle est elle est superbe ce que j'aime c'est le bas c'est une glace à l'arrière pas un plastique et évidemment elle est comme neuve et la capote aussi celle-là avec un peu de savon un peu d'huile de coude elle va être splendide elle a vraiment aucun aucun défaut coutures sont parfaites elle n'a aucun trou on voit qu'elle a été elle est restée la voiture a dû rester longtemps sans rouler je pense mais avec sa capote justement elle n'était pas plié plié ce qui arrive souvent ce qui ce qui cause bien sûr des les problèmes ouais qu'est ce que je voulais dire d'autre donc on va faire un essai de capote tout de suite je notais aussi un truc c'est la manière dont se ferment les portes dans ces voitures assez assez nique et encore une fois c'est pas de la porte de de mustang de 68 ça a l'air lourd et bien construit ça fait un peu germanique ça ouais sympa j'ai noté sur le capot alors le capot on le sait bien sûr c'est pas un capot d'origine c'est un capot type mac one et on le voit ici quand on se met pratiquement au même niveau sur le même plan que le capot on voit des toutes petites cloques c'est pas des cloques parce que c'est des petites c'est de la chair de poule comme je dis défaut c'est pas de la rouille c'est une réaction ça de de peinture et quand on regarde bien finalement elles sont partout partout sur le jaune sur la partie noire mais sur toute la surface du capot alors encore une fois là on les voit plus à un mètre on les voit plus mais elles sont présentes là là je les vois on les sens surtout voilà c'est tout pas méchant vraiment faut mettre l'oeil dessus le reste de la voiture lui donc on l'a je l'ai dit la carrosserie semble semble d'avoir la mature semble d'origine à part donc quand je dis le le noir à la bande noire en dessous 20 je vais aussi là on va faire la capote et ensuite je ferai un petit peu le test à l'aimant on y va voilà et ses capotes positif hop on va vérifier que tout se plie ya ouais ça se met bien en place c'est nickel oh comme c'est beau ça voilà donc la capote fonctionne dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs on va voilà et surtout là à la montée ou souvent c'est le système peine un petit peu c'est pas le cas ici vraiment bien bien je vais faire mon test à l'aimant et la voiture elle est hyper hyper saine j'ai rarement vu une voiture aussi saine j'ai rarement vu mon mon aimant coller comme ça à la à la tolle à la tolle comme on le voit ici on voit apparaître le chiffre 14 ici je crois que je n'avais pas encore jamais vu un impressionnant alors je veux pas refaire tout je vais j'ai fait toute la voiture mais je vais pas me filmer en train de faire toute la voiture parce que j'ai plus que 30% de batterie et je veux faire mon ma mon speech final à la fin mais voilà c'est comme ça tout autour de la voiture j'ai pas vu un endroit où où l'aimant ne collait pas c'est vraiment impressionnant voilà c'est que ça colle c'est clair ça sonne le ça 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 sonne ça sonne le le sein quoi ouais ouais impressionnant content voilà allez je continue alors là je l'ai décapoté et j'ai réussi à mettre le le boutin le cover à l'arrière aussi impeccable j'ai simplement eu un peu de mal à l'accrocher devant là faudra insister voilà il veut rentrer mais j'ai eu du mal à le faire rentrer sur toute la longueur sinon les pressions fonctionnent impeccablement et ici pareil c'est des petites l'avant plastique en dessous qui viennent s'accrocher sous la l'ornement chromé voilà et qui donc qui fait que voilà qui le la qui le tiennent qui le qui tient le le cover en place comme ça voilà elle est nickel décapoté comme ça voilà belle 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 voiture avec un bel intérieur aussi voilà je vais la sortir maintenant je le met tu la met un peu la lumière là bas et puis on va en faire de belles photos et je ferai mon commentaire final bien voici de retour chez memory lane à l'intérieur cette fois j'étais j'étais installé sous sous l'arbre qu'on voit là bas au fond pour en faire les photos et il ya une grosse rafale de vent et toutes les feuilles ont commencé à tomber à l'intérieur de la voiture dont je me suis sauvé aussi vite que j'ai pu et voilà je suis venu ici puis j'ai retiré les feuilles une par une voilà donc j'ai ouvert ce comportement moteur alors oui la voiture est équipée de la clim et donc bien non elle ne fonctionne pas ce qui est très très courant 1 on voit que c'est le compresseur d'origine d'ailleurs la petite plaque d'identification ici et bien qui est alimenté en r12 et qui demande au moins à être rechargé sinon enfin le circuit de la tête vérifiée mais bref cette cette clé ne fonctionne pas ce comportement moteur et bien il est comme le reste de la voiture comme le dessous de la voiture on va dire il n'est pas les plus jolis esthétiquement mais il a 50 ans 50 ans toujours et voilà ce soit donc là aussi un peu d'huile de coude et un peu de peinture noire satiné ou voilà et on pourrait lui redonner un bien meilleur aspect le fameux 351 351 carburateur de corps d'origine voilà donc tout ceci bien en place et qui fonctionne bien alors j'ai j'ai vu d'où provenait la fuite c'est pas du liquide refroidissement c'est du liquide de frein que j'ai pris sur la sur le front en inspectant la voiture et on le voit je sais pas si on le voit ici à la vidéo mais là bas en bas alors est ce qu'il est je pense qu'il est s'il provient de la jonction entre le maître cylindre et le et le booster le master back ou est ce que c'est juste le booster lui-même mais on voit insuintement plus anciennement on va dire là bas en bas et on voit en voie ce qu'on voit mieux ici je sais pas déjà il faudrait que je m'oriente voilà il est il est là bas en bas je passe si on voit un bref il fuit c'est tout c'est tout ce qu'il ya à savoir sinon voilà c'est là vraiment la seule fuite que j'ai noté sur sur cette sur cette voiture le coffre rien pas grand chose signalé il ya une paire de tapis mustang ce qui sont probablement d'origine aussi mais qui sont pas en très très bon état qui donc ont été retirés on voit la roue de secours alors qui elle est du même type du même genre de même marque que la roue arrière droite voilà c'est un vieux pneu de toute façon quoi donc à mon avis il faudrait remplacer ce pour y remplacer cette ce pneu là au moins je sais pas si généralement il serait bon de remplacer les deux mais enfin celui-ci vraiment en très bon état donc peut-être qu'on peut s'en sortir avec un pneu seulement rapidement à voir oui le coffre est sain le fond de coffre aussi et sain voilà c'est solide il n'y a pas de roue il n'y a pas trop même le joint d'étanchérité est toujours présent et bien en place il n'est pas il n'est pas éclaté il n'est pas il ne semble pas pour eux non plus il est vraiment en très bon état quoi mais ce qui explique avec la voiture est vraiment le coup de fait vraiment vraiment c'est qu'un c'est joli c'est ça voilà des petits éclats j'ai pris en photo aussi de peinture ici alors ils m'ont dit les gens de mémoriel m'ont dit que il y avait un gros magnet ici un qui est et c'est peut-être lui avec un à la longue avec le front le frottement ou force de l'enlever le remettre qui aurait provoqué créer ces petites éclats de peinture ici joli bouchon de remplissage d'essence joli chrome joli pare-chocs arrière voilà un peu dire d'autre je pense que j'ai vraiment vraiment fait le tour de la question avec cette voiture on va essayer de récapituler les points négatifs de la voiture 1 en partant de l'avant donc j'ai signalé une clinique qui ne crachait pas d'air froid on a cette fuite au niveau au niveau du mètre cylindre de frein on a ses petites défauts des petites réactions peinture au niveau du capot à l'intérieur qu'est ce que j'ai noté la montre ne fonctionne pas il y aurait-il autre chose bien non et cette odeur qui est donc qui présente il faut pas pas se le cacher alors par contre j'ai géré j'ai trouvé en baissant la capote des quelque part ici en dessous est ce que je peux ça dommage j'ai embêté remettre un médecin ouais mais voilà ici cette espèce de toile ici de qui sert à rien c'est vraiment une toile de 2 2 c'est un comment je peux appeler ça une garniture on va dire et on voit qu'elle a été qu'elle a été mangé bouffé on voit là en bas en bas et on voit ici en bas au bout de mon doigt si j'arrive à le orienter mon appareil photo correctement et l'eau difficile à voir on voit là bas en bas des petites crottes de souris donc oui cette voiture a vu le passage de souris et elles ont laissé alors allons créer aucun défaut alors c'est bizarre parce que généralement la mousse ce genre de truc c'est le premier truc à partir ou même la scèlerie de la voiture elle-même mais non sans juste contenter de machouiller cette petite toile qui sert à rien elles n'ont pas non plus attaqué la capote très très important ils ne l'ont pas attaqué sans juger juste remarqué ce petit petit toile de cette garniture ici qui avait été un petit peu mâchouillé pas beaucoup d'ailleurs non plus un donc voilà pas de pas vraiment de dégâts pas de gros dégâts mais voilà cette odeur qui qui reste il va falloir frotter savonner tout ça un champouillé et essayer de repartir voilà et pour en terminer avec les défauts qu'est ce qu'on avait aussi un un pneu donc arrière droit qui n'est pas conforme et voilà et ces petites des petits éclats de peinture ici et j'en ai noté aussi le bien sûr ça c'est typique sur le long de l'arrêt de la porte ici voilà 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 mais sinon quelle voiture quelle voiture scène c'est vraiment impressionnant scène est vraiment sympa sympa à conduire un bel 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 performance bon freinage transmission marche impeccablement la direction est nickel aussi moi c'est vraiment une voiture une voiture qui a 35 mille miles ça là je n'en doute plus une seconde voilà j'ai encore discuté avec d'elle oui je l'ai déjà dit et qui m'a rappelé aussi qui m'a qui m'a dit que il était quasi certain de connaître cette voiture de connaître son propriétaire alors qu'elle n'avait que alors qu'elle était neuf voilà c'est tout je pense avoir terminé compléter cette inspection j'ai pas noté j'ai pas parlé des glaces aussi qui sont en excellent état le pare-brise n'a aucune rayure aucune fissure aucun éclat de même que les quatre vitres latérales qui montent descendent sans aucune difficulté c'est vraiment agréable aussi voilà ça on sent ça ça coulisse bien ça ça glisse bien il ya aucun problème c'est vraiment agréable sans effort aucun rétroviseur obus réglable de l'intérieur qui me semble pas ah oui voilà sympa c'est électrique ou quoi non c'est mécanique ça c'est juste un câble l'impression qui fonctionne électriquement non il fonctionne bien en tout cas et ce que j'ai noté aussi c'est tout ce qui est garniture lèche vitre joint etc qui sont en très bon état aussi un donc vraiment rien 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 à faire de ce côté là voilà cette fois c'est terminé j'espère que vous aurez apprécié cette inspection autant que moi j'ai inspecté j'ai apprécié cette voiture je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt au revoir